Allez bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur Hipparia le Skyblock Water. Et on se retrouve, voilà, j'accepte de temps en temps, je fais des petites épées accepte histoire d'avoir du monde qui passe sur l'île voir ce que ça donne. Ça avance pas mal et aujourd'hui... Alors ça c'est Lama qui m'a donné pas mal de spawner, c'est très 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 gentil à lui. Et là, regardez, je sais que Loli m'avait dit qu'il voulait m'aider pour ma statue. Alors j'hésite encore, entre les blocs de diable et les blocs d'émeraude. Excellent, alors merci beaucoup, merci beaucoup Loli. C'est quelqu'un qui me laisse pas mal de commentaires sur les vidéos depuis longtemps, avant même que je commence Hipparia, donc c'était très sympa de le recroiser ici. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un peu particulier, je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup compter. Le but du jeu étant à partir du centre de l'île. Ici, normalement, j'ai une zone de 150 par 150. Il va falloir que je détermine, en fait, de combien de chunks je peux m'étendre de chaque côté. Parce que je voudrais faire le rond principal, qui va me donner, en fait, à peu près une idée de l'endroit où je pourrais encore poser des usines. Alors vous le savez, mon petit défi, ça va être aujourd'hui d'essayer de faire les pots de lapin. Pots de lapin, sachant que... Ah, j'ai eu peur que ce soit les pattes de lapin. Non, les pots de lapin, c'est quand même plus facile à attraper, ça va. Et puis, une zone où je vais pouvoir faire les graines de blé, et puis, les graines de blé pour faire les blocs de paille. Les graines de blé, je pense que je vais la faire au-dessus, au-dessus de cette zone-là, avec tout le blé, pour pouvoir faire des usines, en fait, à villageois. Sachant que, il faudrait que je le fasse assez haut, parce que l'idéal, ce serait que la dernière soit une usine à iron, pour faire chuter des... Moi, ou alors, je la mets ailleurs. Moi, c'est pas utile de tout stocker. Enfin, bon. Ici, de toute façon, je vais mettre pas mal d'usines à récolte comme ça, genre comme le blé. Et ça y est, il a réussi à s'enfuir. Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu en vidéo. En fait, ils réussissent à se glitcher au-dessus d'une porte. C'est dingue. Et dans la foulée, bien sûr, ils se jettent dans le vide. C'est complètement fou. Ils se glitchent, en fait, ils sautent. Et pour s'enfuir, l'autre, il active la porte juste aussitôt. Et vous voyez, j'ai plus que deux villageois. Inadmissible. Bref. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais faire un grand, grand cercle. J'ai pas mal de boulot, du coup, pour déterminer un peu où on est et où on peut mettre les dernières usines. Et puis, c'est parti au boulot un peu. Donc, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six. Sept blocs en plus de deux chunks derrière l'usine. Et de l'autre côté, donc, vu que je ne l'ai pas faite encore l'usine, de l'autre côté, il faut que je compte un chunk de plus. Hop. C'est bien, quand même, de pouvoir avoir les chunks qui s'affichent comme ça. Donc, ici, ça, c'est le chunk de l'usine. Donc, j'ai un, deux chunks. Et non, le deuxième, je ne l'ai pas totalement. Donc, c'est bien ça. Il va falloir que je fasse un cercle un tout petit peu plus petit que deux chunks après le cercle des usines. Sachant que le cercle central, c'est trois chunks. Trois chunks, trois fois 16, ça fait 48. Avec les deux chunks supplémentaires, ça ne va pas me faire un cercle très, très grand quand même. Il faut que je check encore les deux autres côtés pour vérifier quelle est ma taille minimale pour mon cercle. Et puis, voilà, on se retrouve. D'ailleurs, je viens de voir dans le petit chat, hop, je viens de voir que quelqu'un avait réussi le niveau démoniaque. Je suis encore au niveau débutant, voilà. Edgil, voilà, c'est ça. The Edgil qui a complété le niveau démoniaque. Alors, The Edgil, c'est quelqu'un qui me laisse des petits commentaires aussi pour m'aider. C'est très sympa à lui, donc je lui ai envoyé un petit GG. Bravo, bravo à toi, niveau démoniaque. Je n'y pense même pas. On va regarder quand même. Ouais, voilà, sept niveaux supplémentaires, niveau démoniaque. C'est démoniaque. Bon, allez, je continue mes petits calculs et on se retrouve. Allez, on se retrouve. Donc, ça y est, je viens de compter. Alors, l'endroit où j'ai le moins, finalement, c'est de ce côté-ci. Juste derrière cette usine, j'ai uniquement un chunk plus 11 cases. Alors que ici, j'ai un chunk plus 15, juste derrière l'usine. Donc, je vais calculer mon cercle et puis commencer à le poser. Mais juste avant ça, juste avant ça, j'ai vu que The Edge, justement, était en train de dire est-ce que quelqu'un est intéressé pour venir tuer des bestioles, par exemple, chez moi, etc. Et comme par hasard, j'ai le défi des lapins. Donc, hop. Donc, on va se faire une petite commande. Alors, je crois que c'est TPA. The Edge, voilà, comme ça. Et c'est lui qui va accepter ou pas. On espère. On va retirer les tronçons. Moi, est-ce que tu as une épée looting ? Est-ce que j'ai une épée looting ? Nope. Et voilà, on se retrouve sur... Ouah, 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 ouah. Alors, on comprend. On comprend pourquoi on passe le level démoniaque. Des moutons x3. Ah, c'est assez bucolique. C'est marrant, ça. C'est joli comme tout. Impeccable. Le fameux système des petites carpettes pour pouvoir sauter les barrières. Ah, des lapins x 72. Aïe, 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 aïe. Ça va aller vite, je pense, hein. Ah, c'est marrant, ça. Alors, je savais qu'il pouvait se stacker, mais alors 72, c'est énorme. Ah, mais oui. Et puis, en plus, c'est 1.8, on peut spammer. Oh ! Ah ! J'étais en train de me dire, le lapin m'a droppé une épée. Ok, ok, ok. Effectivement, ça va aller plus vite. Et avec looting, forcément, quoi. Excellent. C'est très, très gentil. Merci, merci beaucoup, hein. Un petit défi d'accompli, hein. On va faire ça tout de suite. Hop, les défis. Peau de lapin. Et voilà, réalisé. Impeccable. Et j'ai gagné 2 terres, normalement. Mais là, je vois que j'ai en plus de l'argile. Ok, ok, ok. Bon, bah allez, c'est pas le tout, hein. Mais j'ai du beau, là, à la maison. Donc, au travail. Allez, c'est parti. Et puis, c'est parti. Et puis, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, voilà déjà un quart du cercle de fées, alors vous l'avez vu ici il reste quand même pas mal de blocs, je perds en gros, c'est pas un truc de fou puisque au final là où je perds le plus c'est tous les chunks qui se trouvent dans l'arrondi ici, je pense quand même que pour finir ça sera quand même beaucoup plus joli que si j'avais fait une base un peu carrée, ce sera, on aura vraiment l'impression que ce soit plus fini, donc ici une partie du chunk et puis là ici cette partie là, donc 1, 2, 3, 4, 5, ici 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bon rien de bien méchant puisque la sortie était ici, voilà, tablec, voilà donc tout va bien, Bien, il fait encore nuit, je vais faire un petit slash yes pour voir un petit peu de la hausse que ça donne, mais ça devrait être pas mal, normalement mes calculs sont bons, le cercle est à peu près, ça a l'air propre, Si vous voulez refaire ce genre de choses, n'hésitez pas, tapez sur google minecraft circle, cercle minecraft, et puis vous allez voir, il y a plein de logiciels qui vous permettent de vous y retrouver à faire ça, mais vous le voyez, ici au niveau des chunks, j'ai quand même pas mal de choses encore à, je sais pas si à F3G on le verrait, parce qu'on voit essentiellement le chunk dans lequel on est, et les bordures rouges du chunk suivant, mais j'ai encore, non, c'est même un, on peut rien voir du tout, en faisant une petite diagonale ici, je vais pouvoir me mettre encore peut-être même deux usines, comme ça, en diagonale de chaque côté, peut-être avec un petit espace quand même, pour aérer un petit peu la base, pour pas que ce soit trop, trop complet, voilà, que ce soit, que ce soit un petit peu vivable, ça va être, ça va être sympa, je pense, au final, il me faudrait le fly, un moment quand même, pour pouvoir, pour pouvoir voir ça un petit peu plus, bon écoutez, qu'est-ce que je fais, je travaille, au boulot, un peu, et puis je mets en place, au moins l'usine, pour, juste au-dessus, l'étage supplémentaire, je vais d'ailleurs y aller de ce pas, tac, home, hop, par ici, au moins l'étage supplémentaire, pour commencer à faire le blé, et puis, voir un petit peu ce que ça donne, c'est pas vrai, ils ont continué, en fait, ils continuent à glitcher, ah non, ils sont tous là, ça va, j'ai eu peur, j'ai cru qu'ils s'étaient pas là, je vais faire quelque chose pour ces portes-là, parce que, c'est un vivant, eh, mais, t'étais pas là, toi, tout à l'heure ? Un fermier ? Mais c'est un jeune, ça, qui a poussé, c'est un jeune qui a grandi, ça, oui, bah, c'est gentil, il va lancer des carottes, eh, mais c'est cool, ça, alors, du coup, le fermier, effectivement, va commencer à nourrir tout le monde, il va commencer à se reproduire, alors, les portes, ça, je vais arrêter, je vais même les retirer, parce que, tac, ça cause pas mal de soucis, à ce niveau-là, tac, voilà, ils arrêtent pas de se coller aux portes, de glitcher, et là, c'est, il était temps que ça s'arrête, voilà, bon, c'est pas grave, le fermier va replanter tout ça, donc, le village, je le casse, c'est pas gênant du tout, hop, en fait, ce que je vais faire, je pense que les portes, je vais les mettre un petit peu plus haut, sachant qu'un villageois peut checker au-dessus de lui quelques blocs, et en dessous de lui, je n'ai pas, je n'ai pas besoin de mettre les portes à ce niveau-là, je pourrais même les mettre un peu en dessous, ça ne poserait pas de soucis, en fait, le but du jeu, maintenant que j'ai un fermier, ça va être d'emprisonner les villageois quelque part, peut-être un petit peu en hauteur ici, de mettre un villageois bloqué ici en hauteur, pourquoi ? Parce que le fermier, ensuite, va vouloir venir pour lui balancer les items, il va se mettre dans le coin, il va les jeter, sauf que quand, en les jetant, ils ne vont pas réussir à l'atteindre, ils vont tomber, et tomber ici, avec un collecteur, ou juste un entonnoir, simplement, je vais pouvoir les emmagasiner dans des coffres, voilà, c'est ça, c'est ça le type d'usine que je voulais faire à l'origine. Bon, allez, c'est parti, on se retrouve dès que j'ai avancé un peu. Allez, je suis en train de travailler un petit peu, toujours sur cette idée d'usine, bon, j'ai un petit peu légèrement... Fait couler l'eau, là ! Le but du jeu étant d'amener ce monsieur à grimper ici, voilà, à le mettre en hauteur. Je pense qu'en lui lançant, en essayant de lui lancer les items, ça devrait tomber au niveau des entonnoirs, juste ici. Il ne reste pas grand-chose, hein ! Ici... Ah, il faut que tu recules, là, maintenant. Allez, allez, sois gentil. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Hop, ici, et là, ici, 1,5 de hauteur, il ne va pas pouvoir grimper plus. Ça, c'est impeccable. Normalement, il faut que je remette cette torche, sinon, ça va spawner. Normalement, on est bien, là. Hop, ça et ça. Donc, tu as juste à te déplacer un tout petit peu, là. Vas-y. Fais un petit effort. Si je mets une source d'eau, ici, il va glisser sur le côté. Ici, ça ne peut pas. Par contre, ici, il y a un risque. Et en dessous, normalement, c'est bon. Voilà. Ah, je me suis un petit peu fail. Non. Ici, il va sauter. Non, 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 non ! Ouf, 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 ouf. Ouf, 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 ouf. Ah, ça bug un petit peu quand on essaye de faire ce genre de choses. Redescends, redescends là, tu étais bien, là. Voilà, voilà. Ne bouge pas. Il me faut ça. Ici. Même limite ici, si tu veux. Et puis ça, je le réhausse un petit peu. Voilà. Non, raté. Comme ça. Comme ça, tu peux te balader. T'es un petit peu plus centré, comme ça. C'est mieux. Voilà. T'as un petit peu plus d'espace de vie. Ouf. Super. Super. Donc voilà. Ça, c'est en place. Reste à voir si... Alors, le problème, c'est que là, il va vouloir en refiler des carottes aux autres. D'ailleurs, il en manque un. Ah non, il est là. Donc, il faut que je me débarrasse d'eux. Je vais simplement, je pense... Ah oui. Il est temps que tu replantes, je pense. Si je te donne tout ça, normalement, tu vas replanter. Non ? Non, tu replantes déjà. C'est bien. C'est très bien. Super. Donc voilà. Normalement, ça, c'est en place. Tac. Et au-dessus, je vais voir ce que ça donne. Parce que... Théoriquement... Voilà. Il faut que je trouve un autre système pour entrer et sortir. Parce que là, c'est un petit peu à l'arrache. Hop. Théoriquement, je dois avoir de l'herbe qui a poussé. Nickel. Je me suis fait une petite plateforme. J'ai juste mis un bloc d'herbe. J'avais gagné ça, je crois, en réussissant un défi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu des os. Ce que j'ai récupéré dans les usines de Wheeler. Hop. Et puis, avec la bonne mille, je vais enfin, enfin me faire du blé. Il était temps, hein. Je vous montre un petit peu où j'en suis. J'ai fait une petite rangée ici de pastèques. Parce que j'ai vu que l'un des défis, c'était aussi d'avoir des graines de pastèques. D'un petit peu de tout, d'ailleurs. Des graines de plusieurs sortes. Normalement, je ne devrais pas être loin. Ah non. On n'obtient pas des graines à chaque fois. Ah si, elles étaient là. Cachées. Voilà. Je ne devrais pas être très loin. Allez. C'est vraiment bizarre ce bug-là qui fait qu'il faut sauter pour récupérer les items. Hop. C'est un petit souci avec la, je pense, la hauteur du bloc qui n'est pas captée. Il y a un petit problème comme ça. Bref. Il me fallait, il me fallait quand même pas mal, pas mal de graines de blé. Et je ne sais pas si c'est consommé avec le défi. Donc on va voir ça tout de suite. On va, un truc beau de miller tout ça. Alors, les nouvelles textures de blé sont quand même super agréables parce qu'on voit bien le dernier stade. Là, pour le coup, par rapport à l'ancienne texture, l'avant-dernier stade, en fait, est beaucoup plus clair. Puisque c'est comme ça, c'est un petit peu verdâtre. Donc là, on voit bien, une fois que c'est terminé. Alors, je pense que ça va être modifié encore. Mais Japa est encore en train de travailler sur les textures. C'est quelque chose qu'on me demande régulièrement dans les épisodes. D'où vient mon texture pack ? Eh bien, allez simplement sur le site de Minecraft. Vous allez voir, pour la 1.13, il y a un artiste, un pixel artiste qui s'appelle Japa. Qui est en train de refaire toutes les textures du jeu pour la première fois. parce que, quelque part, ce n'était pas des artistes qui, avant, récupéraient ça, faisaient ces textures. C'était simplement notch ou des gars qui collaient. Donc, c'est la première fois que c'est vraiment un pixel artiste qui travaille dessus. Et à mon avis, ça va être assez sensationnel. Voilà. Hop. Alors, il faut juste que je fasse attention qu'il m'en reste un petit peu à la fin. à la fin des défis, parce que sinon, ça va être un peu bizarre. Donc, 64 graines. Hop. Ok. C'est spawnable, ici. Toi, je veux bien ton arc. Non ? Bon. Tant pis. Donc, il me faut un certain nombre de graines. Je crois que c'est 32 de chaque. Alors, ici, pour mes coffres, au niveau de l'organisation, ici, ça va être tous mes outils. Tout ce qui est outils, tout ce qui est items un peu spéciaux, tout ce qui est armes, etc. Là, un petit coffre de nourriture. Là, un coffre de choses précieuses. Encore un grand merci à Loli. Ici, ça va être tout ce qui est nature, et notamment, d'ailleurs, hop, je crois qu'il me faut 32 de chaque. Donc, je vais prendre 32 de chaque. Citrouille, hop, 32. Ah, ben non. Voilà. Citrouille, ça donne beaucoup, beaucoup plus de graines que je ne pensais. Hop, 32. Et normalement, je devrais avoir 32 ici. Bon, ça, je vais les replanter, évidemment. Et puis, j'ai un petit défi qui me demande, je crois, hop, des petits blocs de paille. Voilà. Donc, ça nous fait 8. Je crois qu'il en faut 10. Voilà. 10. On va voir ça tout de suite. Les défis. Donc, graines, pastèque, citrouille et blé. 32, 32, 32, c'est bien ça. Tac, c'est réalisé. Et, 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 bloc de paille. Et voilà, réalisé. Théoriquement, vous avez atteint le niveau apprenti. Et voilà. J'ai gagné 3 oeufs de cochon, 3 oeufs de vache et 3 oeufs de lapin. Donc, visiblement, le prochain niveau, ça va être tout ce qui est élevage. Attention, niveau suivant. Tadam ! Cher putréfière. Alors, ça, c'est clairement tour à mob. Fermier, du blé, du sucre, etc. Ah oui, il va falloir que je m'aide vraiment toutes mes fermes que je les installe. Bûcheron de l'extrême. 16 bois de chaque. Bon, ça, ça va être assez rapide, je pense. Des cookies, saut de lait, architecte. Construire une maison composée de 16 torches, 5 verres, une porte. Oh, ça, c'est un peu bizarre. À checker, à voir comment ça va se faire. Quand c'est comestible, c'est mieux. Des champignons. Ok. De la cobblestone. Eh oui. Eh oh, eh oh. Du charbon. Du poisson. Ah, le poisson. Il va falloir que je me mette à ça. Et level 75. Alors, le level 75, on va tout de suite vérifier. Avec un petit slash IS level. Parce qu'à mon avis, on ne doit pas en être loin. Level 66. Ça avance, ça avance. Ok. Bon, vous voyez. Alors ça, bien sûr, ça ne va pas rester là. Je vais mettre entièrement toute la zone en pouce. Ça va être beaucoup plus structuré que ça. Il est encore à côté ? Il est encore en train de voir pour lui donner à manger ? J'espère. J'espère que ça va fonctionner. Il est juste ici. Si c'est bon. Ah oui. Il s'est mis un petit peu en hauteur au niveau de la dalle. Donc, je pense que c'est ça. Il essaye de grimper. Il va peut-être falloir le descendre un peu. Donc, voilà. C'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. À partager cette vidéo. On se retrouve pour le prochain épisode. Vous le savez, l'épisode 10. Dans cet épisode 9, on a fait tous les défis. On est enfin passé à apprenti. C'est cool. Alors ça, c'est vraiment... On se met en débutant. On est en apprenti. Voilà. Ça, ça va être top. On a pas mal de choses à réaliser. La petite tour à mobs. Pas mal de fermes. Des choses comme ça. Petit cookie. De la pêche. Ça, ça va être très sympa. Architecte. On va voir. Ça va être un petit peu compliqué. Des torches, du verre. Une porte en bois. On va peut-être faire un petit truc un petit peu à l'arrache. On verra ça. Bref. On se retrouve dans le prochain épisode. Merci d'avoir suivi celui-ci. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501